On peut voir la première saison sur YouTube, c'est le seul endroit où on peut voir la première saison. Il n'y a que deux épisodes. La deuxième et la troisième ont été éditées, bien sûr. Et par contre, espionnés étoiles, ce n'est pas ressorti. On peut télécharger sur certains sites étrangers. Dans un site américain, oui. À la bibliothèque, d'ailleurs, je ne devrais pas dire ça, parce qu'on décide des fonds et des droits des réalisateurs, des fauteurs, des facteurs et des producteurs français. Je ne sais pas, mais la bibliothèque de Washington a tous les films du monde entier. Moi, je suis une biographie l'accompli. Je suis néobane et j'ai écrit trois biographies sur un certain bagnole. J'en suis très ami avec la famille, je suis très ami avec l'actif. Et les quelques inédits, enfin les raretés bagnole sont là-bas. Et on les trouve en vélo. Enfin, ils sont seuls, donc, avec un certain village. Et je sais qu'à ce qu'il y a des doigts, il y en a quelques épisodes qui sont là-bas. Alors, il faut aller les télécharger. Pour ceux qui s'intéressent, on pourrait éventuellement de quelle façon... Je ne suis pas le meilleur des informaticiens, mais il y arrive. Mais c'est un site sur lequel on peut trouver ce propre document. Alors qu'en France, effectivement, ça n'a malheureusement pas été dit. Petit aparte. Là, d'ailleurs, c'est un gros problème, il y a des choix de droits. Et à Lima, il n'y a rien ? Il y a quasiment rien. Ah bon, il n'y a pas de grand chose. Ils ont numérisé jusqu'aux années 80. Oui, oui, oui. Il y a tous les années 50, plus les années 60, 70, après 80. Oui, oui, oui. Il y a des besoins de droits. Parce que dans les années 70, c'était plus clair. C'était des productions du RTF. Et tous les droits sont à l'INA. Et même s'il y a un coproducteur privé comme pour les autres auteurs, il ne faisait que la production dans l'exécutif, mais il ne finançait pas vraiment la série. Donc les droits sont totalement alignés. Ça les permet de discoter correctement. Après, il y a eu un mélange de coproductions privées et publiques des chaînes françaises. Et là... C'est souvent... C'est plus facilement des séries que des plus... C'est le cas de ce qui se passe avec Marie Perlenche. La première série est produite vraiment par la télé publique. Avec... Ouais, mais de toute façon, c'est TF1 qui... TF1 a racheté... Voilà. Tout ce qui concerne la télévision publique de 82 à 87. Et Technique Sonore. Exactement. Et après, c'était... Les deux autres séries sont des productions privées. Technique Sonore. Et ça, ça, c'est une fois... Mais la première série, c'est qu'elle ne partenaire pas aux mêmes personnes, aux mêmes entreprises, aux identités. Elle est, pour l'instant, totalement... Marie Perlenche. Marie Perlenche. Il n'y a que cette télé de l'étron. Ah non, non, non. Moi, c'est tout chez moi. Oui. Mais pas en pubic, pas dans le wagon. Ah oui. Je ne sais pas, encore, petite, mais... Mais... Et c'est vrai que... Il y a un titre qui les a. Il les vend. C'est vrai que TF1, quand ils ont été privatisés, quand Bouygues a acheté chez TF1 en 85... 77... Oui, ça n'est pas. Ils se sont aperçus à la dernière minute, c'est d'ailleurs une telle moujeune qui a soufflé ça aux oreilles de Francis Bouygues, mais on n'a rien à mettre sur l'antenne, on n'a rien, on n'a pas de stock, on n'a pas de... Et c'est là que, in extremis, avant de signer vraiment le protocole d'accord, ils ont tenu de récupérer 5 années de production publique en arrière, et donc toutes les productions de TF1 qui avaient été produites par la chaîne publique sont venues, se sont trouvées privées à ça. Ce qui explique, si certains s'intéressaient par exemple à la série Commissaire Moulin, qu'il y a un épisode que vous ne trouvez jamais dans le commerce, qui s'appelle Un rat de pont sur le dos, dans lequel, d'ailleurs, dans lequel nous menons le rôle principal féminin, aux côtés de Gilles Segal, et puis justement d'Yves Regnier, et ce épisode, c'est le dernier, la première époque du Commissaire Moulin, il a été appelé par TF1, il a acquis, vraiment, un quelques mois après, il est tombé en son escarcelle TF1 privée, la société privée, et du coup, il ne l'exploite pas, il n'en fait rien, il y a d'histoire. Il est à l'INA, mais il n'a pas le droit de s'en servir, d'exploiter, de le proposer au public. Il ne lui appartient pas. Les premières saisons ont été rééditées de Cubsia Moulin, mais justement, si vous achetez les coffrets, vous verrez que l'emplacement de cet épisode-là est vide. Donc, voilà, car les épisodes d'avance sont à l'INA, donc pas de problème pour les trois. Les épisodes suivants, la nouvelle série, bon, sont privées, appartiennent à la THA, et c'est difficile, il y a les deux, hein, donc il n'y a pas de problème, mais cette épisode-là, il est vide. Voilà, donc vous pouvez encore trouver le Commissaire Moulin, qui est réélitérale, récemment, qui a été le temps des âges, je crois, aussi, mais c'est tout. Le temps des âges est sorti, là, oui, oui, c'est ça. Oui, 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 mais par contre, Les Faucheurs de Marguerite, qui était la première série qui précédait le temps des âges, qui avait été réalisée par, en fait, elles sont des échappes, mais bon, ben, c'est là, pendant des années, l'intro-marre aussi. Donc, l'éditeur de DVD, d'ailleurs, qui était le même que celui-ci, c'est-à-dire qu'il avait sorti le temps des âges, Les Faucheurs de Marguerite, et en dessous le temps des âges. Non, mais en fait, c'était la deuxième série, le temps des âges, la première série. Sous-titrage ST' 501